Bienvenue sur Spoil d'Histoire pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode que j'utilise pour coloriser une image. Le premier point important, c'est d'avoir un support de base pour la colorisation. Dans cette vidéo, ce sera donc ce dessin que j'ai scanné après l'avoir terminé. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser un scan. Si vous avez une tablette graphique, la qualité sera même supérieure dès le départ. A moins d'avoir sous la main un scanner A3 et directement travaillé sur papier A3. Mais peu importe, ce n'est pas le sujet de la vidéo. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la colorisation numérique. Bon, commençons. J'ouvre le fichier avec GIMP. Cette première image sera donc notre calque de base. Je vais ajouter des calques supplémentaires pour chaque couleur. Et je vais organiser ces calques dans un groupe de calques, tout simplement. Le principe de la méthode que j'utilise est assez simple. Chaque couleur a son calque, que je nomme en fonction de l'élément que je souhaite coloriser. Je sélectionne la zone que je souhaite coloriser. J'ajoute la couleur sur le calque correspondant à l'élément que j'ai sélectionné. Ensuite, je modifie l'opacité du calque, de façon à laisser apparaître les traits du dessin de base. Je suis conscient que ça peut sembler un peu obscur dit comme ça. Je vais donc détailler étape par étape. Je commence par la peau, pour laquelle je crée un calque. J'utilise l'outil de sélection à main levée pour délimiter les zones qui correspondent à la peau. Pour ce faire, je place des balises. Vous pouvez remarquer que je n'hésite pas à déborder sur les autres zones. J'effacerai l'excédent de couleur plus tard. Pour fermer la zone de sélection, deux solutions. Une fois la dernière balise placée, je viens cliquer sur la première, où j'utilise la touche entrée du clavier, ce qui relie automatiquement la dernière balise à la première. Une fois la zone de sélection créée, je vérifie que je suis sur le bon calque, et j'utilise l'outil de remplissage pour coloriser la zone. Je vais faire de même pour la jambe. Voilà, je peux à présent modifier le niveau d'opacité. Petit détail, j'ai volontairement choisi une couleur plus foncée. La diminution de l'opacité va éclaircir la couleur. Maintenant que j'ai fait la peau, je passe à un autre élément, les cheveux. Je crée un nouveau calque et je procède de la même manière. Une fois que l'on a diminué le niveau d'opacité, on voit bien la couleur de peau qui déborde sous les cheveux. Je profite que la zone des cheveux est toujours active, pour basculer sur le calque peau, et j'appuie tout simplement sur la touche supprime du clavier. Ensuite, j'ajoute sur le calque cheveux les sourcils. Pour supprimer la couleur de peau qui se trouve en dessous, je sélectionne, avec l'outil de sélection par couleur, les sourcils. Et bascule sur le calque peau. Et je supprime. Petit détail pour désélectionner une zone de sélection. Vous allez dans sélection, et vous cliquez sur tout. Pour les yeux, je vais utiliser deux calques. Un premier pour la partie blanche, et la seconde pour l'iris, la partie colorée. Pour l'iris, j'utilise le pinceau, avec une grosse fronte. Et pour éviter de dépasser inutilement sur la couleur de peau, je vais sélectionner sur le calque qui correspond le blanc de l'œil, et venir appliquer la couleur de l'iris, et bien sur le calque qui correspond à l'iris. On accélère maintenant un peu la vidéo, et on se retrouve un peu plus loin. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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